salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle épisode de la série agario alors on avait précédemment on en était resté là donc ici vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les articles et le code sur le site internet et donc sur le dernier épisode on en était resté ici si je ne dis pas de bêtises donc on était au épisode 4 c'est bien ça avec les scripts que vous pouvez retrouver là on était tout simplement au spawn des foot sur le réseau et la synchronisation du scale des players parce qu'on avait des petits soucis donc maintenant on va continuer cette série on va s'occuper on va voir un petit peu ce qui va pas d'ailleurs ici on avait déjà programmé dans la première partie la séparation en fait du player on pouvait en appuyant sur la touche w perdre de la taille pour récupérer de la vitesse alors évidemment tout ça avait été codé à l'époque au début de la vidéo sans la partie networking donc là on va devoir modifier les choses pour maintenant pouvoir se séparer et que ça fonctionne bien au niveau de tous les instances allez c'est parti on y va nous voilà de retour dans notre projet donc ici dans notre cette game online on va donc premièrement ce que je vais faire j'ai pu voir ici que j'ai mon script qui va ici avec les food je vais le mettre dans le dossier script histoire d'avoir tout sous la main alors ben la première chose à faire je pense c'est de tester donc on va faire un ctrl b pour faire un build du jeu pour avoir deux sessions qui travaillent évidemment et on va voir comment ça se comporte donc je vais utiliser ici ça et ici une autre alors je vais poser ici le host ça va être lui et ici le client donc on va voir comment ça se présente parce qu'on avait déjà codé ici je vous rappelle dans le contrôleur de mémoire la possibilité une fois qu'on avait je pense deux fois la taille de départ d'appuyer sur la touche w pour splitter en fait notre player en deux parties et de ce fait à récupérer de la vitesse que là on peut voir qu'à chaque fois qu'on grossit eh ben on ralentit alors ce qu'on va faire on va le splitter ici en haut à gauche voilà d'ailleurs on peut voir d'ailleurs que je les ramasser donc c'est assez embêtant donc ça c'est un problème qu'il faudra aussi corriger de toute façon il y aura toujours des problèmes et on va essayer de leur splitter voilà donc maintenant on va voir si elle apparaît bien sur la deuxième instance alors on peut voir que j'étais à peu près ici voilà alors on va pas l'avoir c'est un souci en fait si vous regardez bien on ne peut pas ici j'ai bien mon player est ici si je m'en vais on va y aller à deux voir que sur l'écran de droite voyez on ne voit pas ici alors d'ailleurs je vais remonter on ne voit pas du tout ici le le split en fait donc ça c'est déjà un souci c'est tout à fait normal parce que quand on avait créé ce code on l'avait fait de manière enfin pour jouer localement donc du coup il faudra s'occuper ça de ça pour que ça se passe au niveau du réseau donc ce que je vous propose de faire c'est tout de suite démarrer par ça donc c'est parti on va commencer par modifier notre strip contrôleur toute façon ça va être dans le script contrôleur que tout va se passer je pense de mémoire alors on reprend un peu ce code il faudra évidemment bien le modifier parce que encore une fois on l'avait fait pour jouer de manière autonome à la base et donc là on va changer un peu le système de jeu alors la première chose qu'on va faire on va essayer de détecter ou dans quelle portion de code ont fait le split en appuyant sur la touche w alors je l'ai raté ici voilà donc on a ici un donc la première chose qu'on va faire aussi c'est ajouter une condition c'est si je suis le local player évidemment si vous avez suivi depuis le début vous savez que il est impératif de en fait d'être le local player pour pas déclencher le la plus la touche sur toutes les instances donc ensuite on utilisait ça c'est à dire qu'on demandait que la taille de départ en fait on pouvait expliquer qu'à partir du moment où on était deux fois plus grand que la taille de départ donc ça on va laisser ça comme ça mais on va devoir intervenir ici pour modifier ce qu'il ya en dessous d'ailleurs on utilisait signe coroutine pour le fameux trigger on a pu voir que ça marchait pas beaucoup donc ce que je vais faire je vais tout supprimer ici et je vais supprimer la partie numérateur qui n'a plus lieu d'être on verra on va faire ça autrement alors ici je vais ben en fait faire un système ce que je vais faire je vais enlever on va devoir spawner en fait notre player donc là on va faire un préfable on verra par la suite si on si on modifie mais je vais tout simplement perdre en fait ma taille de départ donc pour ça déjà on va aller au niveau ici d'uniti et on a notre player food prefader je sais plus si on l'avait fait ensemble il me semble que oui ben oui vu qu'on l'a utilisé j'ai un peu de mal à me remettre dedans donc ici on va cocher ici le circle collider et on va laisser un is trigger par contre lui on va devoir spawner sur le réseau donc on va lui ajouter ici un network identity donc on va le retrouver ici voilà on va pas cocher ici les autorités on va laisser comme ça est ce qu'on va faire au niveau du network manager on va ajouter ici dans les registres de préfab pour pouvoir spawner justement on va aller ici l'ajouter donc on peut le retrouver on peut le voir ici player food voilà donc je vais pouvoir maintenant le spawner sur le réseau donc ça c'est parfait c'est fait donc ce que je vais faire comme je disais alors dernière chose c'est vrai que pendant qu'on y est méfiez vous parce qu'ici je l'ai mis à la taille ici on peut voir en 1 donc au départ le player est à 0,5 donc ce qu'on va faire on va ici autoriser la perte de 0,5 et on va perdre 0,5 en fait grâce ce player food voilà donc lui on va le dimensionner ici le préfab à 0,5 de la même taille qu'au départ du player comme ça le player ici à partir du moment où il a 1 il va pouvoir perdre 0,5 et retourner à 1 et ainsi de suite s'il est à 2 en termes de taille ici il va perdre 0,5 à chaque fois et on va pouvoir spawner jusqu'à quand on est supérieur à 1 parce qu'on demande minimum deux fois la taille de départ donc on va retourner au niveau du code et on va voir comment on peut coder ça donc on va avoir besoin d'une variable et comme on va l'utiliser plusieurs fois je vais la mettre ici on va l'appeler ici on va la mettre en privé d'ailleurs alors une portée dans le script et on va l'appeler new size voilà comme ça on va pouvoir simplement maintenant l'utiliser et je vais définir peut-être son type qui est float donc cette variable on va retourner au niveau du script ici et on va s'en servir donc on va la définir ici on va dire que new size est égal à quoi et bien il est égal à ma transform point local scale donc mon ma taille actuelle x parce que évidemment on va se servir encore une fois rappelez vous le scale est le se définit sur x y z mais étant donné qu'ici on les clés 3 sont pareils peu importe on en prend un au pif et on l'utilise donc ici j'enlève 0,5 float qui est la taille en fait de mon préfab que je vais spawner mon player food en appeler ça player food et donc maintenant je vais modifier ma taille donc transform point local scale il va être égal à new vecteur 3 évidemment et vous l'aurez deviné ça va être new size donc trois fois évidemment voilà donc ensuite on doit s'occuper de la vitesse la vitesse on avait fait un système avec les variations food la variable qu'on peut retrouver ici donc on va garder cette variable pour le scale mais pour que ce soit plus simple en fait la vitesse on va la définir en fonction de notre taille donc on va prendre on va utiliser mat f point clamp ce qui permet d'avoir une valeur qui va être fixée entre un minimum et un maximum et on va utiliser en valeur de référence 4 qui est notre vitesse de départ moins transform point local scale point x en fait notre local scale encore une fois les trois sont pareils d'ailleurs on pourrait mettre quatre flotte ici ce serait mieux voilà et on va clamper cette valeur à partir du moment où on veut pas que la valeur soit plus petite que 0 2 flotte par exemple alors c'est à définir ensuite on pourrait même utiliser des variables et 4 maximum parce que c'est la vitesse maximum et ça ça va être notre à chaque fois qu'on va faire une modification de taille ben on va pouvoir rappeler ça tout simplement pour réajuster la vitesse donc ça c'est fait maintenant je dois bas c'est maintenant que je dois spawner mon préfab sur le serveur parce que tout simplement ici j'ai j'ai redéfinis ma taille un peu plus petit j'ai perdu 0 5 j'ai redéfinis ma vitesse mais maintenant je dois spawner mon préfab qui justement à un transforme de 0 5 flotte sur les trois axes donc massa on va devoir utiliser de nouveau une commande pour le serveur donc on va la créer ici on va appeler ça cmd serveur spawn préfab voilà donc évidemment elle n'existe pas donc là je suis en erreur mais je vais la prendre la copier coller pour la créer ensuite donc on va aller dans le bas on va la créer ici donc une commande évidemment est préfixé ici deux commandes et je vous rappelle qu'elle doit obligatoirement dès commencer enfin avoir le début qui est pas qui commence par cmd pardon cmd comme commande donc qu'est ce qu'on va faire là dedans ben ça va pas être bien compliqué on va ici demander en fait on va créer une variable de type game object on va appeler obj par exemple je mets obj comme ça et qui va faire quoi qui va instancier donc instantiate quoi le préfab s'appelle player food on l'avait déjà ici dans le script je remonte plus vous le savez et où bas la transforme point position et le quaternion on va mettre quoi ternion identity parce qu'on ne s'occupe pas de la relation étant donné que de toute façon ici c'est de la 2d au vidéo il n'y a pas de rotation et ensuite comment on fait on fait un network serveur point spawn et ici entre parenthèses le nom de l'objet qui est obj et ça ça va spawner à l'endroit en fait quand on l'appelle donc ça va appeler cette commande sur le serveur le serveur va spawner en fait cet objet à la transforme position ici et étant donné qu'on alors pourquoi je fais comme ça et que je fais pas un calcul de taille parce que c'est un peu plus complexe et on pourrait le faire par la suite mais je vous encourage à aller chercher si vous voulez mais de d'intervenir sur la taille d'un objet qui va être spawner là la taille va être variable tandis que si ici je le spawne toujours à 0 5 c'est pour ça que je ne déduis à chaque fois que 0 5 puis je trouvais ça bien au niveau du jeu ici c'est beaucoup plus simple parce que je dois pas intervenir sur la taille spawner mais encore une fois c'est possible il faudrait encore il faudrait tout simplement encore faire un script au niveau de l'objet qui est spawner pour utiliser une variable synchronisée pour synchroniser le scale à travers le réseau pour tout le monde bon voilà là par souci de simplicité puis je trouvais que ça s'y prêtait bien pour le jeu j'ai préféré faire comme ça parce qu'on est encore au début du jeu on va pouvoir il ya encore beaucoup de choses à voir donc je voulais essayer de simplifier au maximum les choses encore une fois ici c'est un clone qui va ressembler à garyo mais l'idée est de savoir utiliser ici une est donc ça c'est fait alors ensuite on va peut-être pouvoir déjà tester voir ce que ça donne on verra bien donc j'enregistre mon script je vais déjà ici tester localement pour voir si j'ai pas de soucis au niveau de la séparation lan host voilà donc alors le souci c'est que pour tester ça va être assez chiant parce que ici vous pouvez voir alors mon player il est là voilà pour récupérer des foot j'en ai pas beaucoup donc ce que je vais faire je vais augmenter volontairement au niveau du foot manager le nombre de foot bon là je suis déjà un je vais faire w voilà alors on peut voir qu'il ya un souci on va regarder ce qui se passe parce que ça n'a pas spawner du tout alors je vais faire un ici on va voilà ça n'a pas du tout spawner mon père on va regarder ce qui se passe donc au niveau du player mon script contrôleur il est bien là le player food est bien renseigné mon player food il est là il a un network identity alors est ce que j'ai oublié quelque chose il ne me semble pas mon network manager la game l il est bien enregistré ici alors voilà j'ai cherché et en fait c'est tout simplement parce que j'ai que coché ici le collider alors ben justement pendant qu'on y est on va aller modifier ça parce que c'est assez gênant c'est en fait tout simplement ici on peut voir donc je je destroy tout de suite mon mon food donc ce que je vais faire et ben ce que je vais faire et d'ailleurs c'est ce qu'on va devoir faire par la suite c'est qu'au niveau ici du player food on va pas le taguer on va le détaguer voilà comme ça ça devrait fonctionner alors puis d'ailleurs avant de continuer à aller au niveau du food manager si vous suivez ça et on va passer ici ça à 800 histoire d'avoir beaucoup plus de food et de pouvoir même si c'est pas très logique de pouvoir tester donc on teste voilà comme ça je grossis beaucoup plus vite et si j'appuie sur w dès que j'ai atteint le 1 j'ai bien ici pouvez voir ma pastille qui est lâché bon bah c'est parfait ici toute façon on s'est pas trop embêté pour le player food donc on va tester maintenant et ben directement en multi parce que évidemment ça marche en local c'est bien mais il faut voir si on a un client si ça fonctionne aussi donc ça va être très rapide hop je le met sur le côté en attendant je vais lancer celui ci voilà qui va être le haut je vais autoriser l'accès et ici je vais lancer le client donc j'ai mes deux ici instances alors c'est pas forcément évident à vous montrer voilà donc je suis ici à gauche on va tester hop et là on peut voir que je la laisse bien alors je vais m'amuser à aller voir avec celui ci de toute façon on voit déjà dans cette instance qu'elle est là et si je me déplace on va voir que la food va être ici on peut voir que la vitesse est bien dégressive aussi donc elle est bien là il n'y a pas de souci et si maintenant je fais la même chose ici d'ailleurs je vais pouvoir le faire plusieurs fois parce que regardez j'étais tellement gros j'ai mis tellement de food que effectivement on peut les voir et ici si je m'en vais ben on devrait les voir arriver voilà donc ils sont bien là évidemment je peux pas les ramasser mais tant mieux parce que vous avez pu voir sinon ça posait problème donc évidemment je grossis très très vite beaucoup trop vite c'est parce que j'ai beaucoup trop de food qui arrive j'ai mis 900 au niveau du générateur donc normalement on tourne à 200 donc voilà ce code est déjà en place mais c'est pas terminé évidemment il ya encore pas mal de choses à voir donc on va laisser cette grille ici ça nous permettra de voir ce qui se passe alors ensuite qu'est ce qui nous reste à voir ben justement il nous reste à voir justement ces collisions comment on peut opérer bon déjà la première chose c'est que je ce serait sympa que je puisse manger mon adversaire enfin mes adversaires donc comment on va opérer ben on va faire à peu près le même principe qu'ici on va dire que si le tag collision enfin collision.tag égal player alors alors qu'est ce qu'on va faire on doit déjà vérifier qu'ils mangent qui donc on va vérifier comme nous on rentre ici c'est mon instance qui rentre dedans je vais vérifier que my transform est plus grand alors my transform.local.x par exemple on va prendre de nouveau local.x est plus grand que collision transform.local.x voilà si c'est le cas ça veut dire tout simplement que je peux manger en fait mon adversaire je suis plus gros quoi mon transform est plus gros mon local scale donc je vais pouvoir le c'est moi qui le tue sinon ben en fait ce sera automatiquement l'autre qui le fait vu qu'il a le même script de l'autre côté donc automatiquement si ça c'est pas vrai ben quand l'autre va rentrer dedans la même chose va se déclencher et lui évidemment va être plus grand que moi donc il va me manger donc comment on va faire ben on va de nouveau utiliser ici alors on va devoir demander au serveur qu'il détruit et d'ailleurs ici on peut voir que ça ça va pas être bon non plus parce qu'on le fait localement il faut demander ça au serveur donc je pense qu'on va créer ben une petite commande qui va nous permettre de comment va-t-on faire ça alors on va pouvoir créer une commande je pense qu'il va détruire un objet donc je vais la mettre ben juste derrière ce sera un peu plus logique comme ça comment on va s'en servir là donc une commande destinée au serveur et cette commande on va l'appeler cmd ben on va l'appeler destroy voilà tout simplement et on va lui passer un paramètre ici ça va attendre un game object et on va l'appeler ici geo et qu'est-ce qu'on va faire et ben on va tout simplement faire un network network serveur point destroy point destroy évidemment ce sera geo qu'on aura passé en paramètre alors on aurait pu taper ça à chaque fois mais ça nous évite ici de enfin de toute façon il faut lancer une commande donc non il va falloir faire une méthode donc la première chose que je fais ici c'est lancer ma commande cmd destroy sur quoi et ben évidemment là vous doutez bien ça va être sur le collision game object donc ça c'est fait je détruis mon adversaire moi à ce moment là qu'est-ce que je vais faire je vais récupérer tout simplement sa taille donc pour ça je vais faire transform point local scale donc c'est le mien ici on va dire plus égal je vais venir additionner quoi et ben collision point transform point local scale voilà ce qui fait que je vais le manger et je vais grossir de sa taille ensuite je dois m'occuper de ma vitesse alors la vitesse ça va pas être compliqué en fait on va reprendre la même chose on va faire un copier-coller parce que ça va être exactement en fonction de la taille on aurait même pu faire une méthode ça aurait peut-être été plus simple mais je pense pas qu'on va l'appeler tant que ça alors il faut que je la retrouve par contre elle est où elle est où alors on vient de le faire j'ai déjà oublié où elle était donc ça c'est le début du script là celle-ci donc on va juste copier ça on descend alors je pense que non mais c'était plus haut du coup ouais voilà et donc ici ben ça c'est plus valable alors on va ici faire ça tac voilà alors en l'occurrence ici vous pouvez voir que quand je mange une food c'est pareil bon là je fais un destroy alors c'est étonnant que ça marche parce que je devrais le détruire au niveau du réseau je suis pas certain que du coup sur l'autre instance ça se détruisait donc du coup on va lancer ici cmd destroy voilà pour vraiment l'enlever au niveau du réseau ça ça continue de fonctionner je grossis de la variation food par contre ici ça c'est plus bon pareil je vais utiliser la même formule donc voilà donc là on doit pouvoir se manger enfin manger des adversaires et puis grossir et voilà donc on va tester ça tout de suite je fais un ctrl pour enregistrer ben on va faire un ctrl b pour faire un build du jeu tout de suite on attend je lance alors peu importe qui sera l'instance enfin le host on va mettre ici le host je vais garder ici le même principe je vais prendre lui voilà et ici le client alors du coup là on peut voir que je vais manger alors il y a tellement de pions que c'est assez embêtant bon on va tester je vais rentrer dedans et là ça marche pas pourquoi ? parce que j'ai au niveau de mon player à mon avis donc on utilise le tag de collision j'ai bien au niveau de mon player un collider je dois pas être en istiger vu que j'utilise si j'utilise le on trigger hunter donc je dois cocher istiger voilà ici dans mon code c'est bien on trigger hunter 2D et donc là si je coche pas istiger ça me fonctionne pas voilà alors c'est toujours embêtant quand on revient sur un code comme ça qui avait été créé c'est vrai que c'est pas évident donc du coup quand c'est comme ça on est obligé je vais profiter ici du network manager pour le food manager pardon pour remettre ça à 200 comme on avait fait au départ voilà donc on refait un build et on va lancer ça tout de suite donc on va le but ici est évidemment de se manger et voir si on peut encore manger on a modifié un petit peu le script pour les foods donc on va pouvoir voir déjà alors on teste on voit déjà que ça fonctionne je grossis il n'y a pas de soucis donc je vais lancer cette instance-ci ça va être le client voilà et lui il est là-haut on peut le voir et bien je vais aller le chercher je vais essayer de manger un peu plus de food sur la route non ça va pas être possible alors là normalement voilà donc ma caméra est coupée en fait si j'ai plus de jeu bon ça on s'en occupera plus tard par contre si on retourne sur l'autre instance on peut voir que lui il est toujours là je vais d'ailleurs ici faire un stop et relancer le client et on va aller le manger de cette instance-ci alors par contre ce qui est embêtant c'est qu'on ne voit pas où il est voilà il est en bas à gauche donc on va y aller alors je vais me splitter parce que je serai toujours plus grand et ici on va bien voir que normalement je vais pouvoir le manger sans aucun souci tac voilà et j'ai pris sa taille j'ai grossi je vais beaucoup moins vite et évidemment voilà donc bon après il faudra régler peut-être le nombre de foods et puis régler un petit peu les vitesses mais dans le principe ça fonctionne alors ce qu'il nous reste à voir c'est maintenant justement pouvoir ramasser ces foods et se poser un problème tout à l'heure c'est qu'on ne pouvait pas en fait on voyait qu'on les ramassait automatiquement donc pour ça on va créer un script pour le player food oui c'est bien ça donc je vais créer un script je vais l'appeler player food script j'ai pas beaucoup d'imagination voilà alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé hop voilà donc ce script il va être simple comment on va faire on va utiliser ici la méthode tout simplement tout à l'heure on avait mis une coroutine mais ce n'est pas nécessaire il y a mieux si je pense que si on utilise le trigger exit2d parce que comme on spawn au milieu de nous automatiquement dès qu'on sort qu'est-ce qu'on fait on va changer son tag donc on pourrait mettre le tag player mais ça risquerait de poser un problème bien qu'il va faire exactement la même chose alors ce qu'on va faire on va mettre gameobject.tag égal et là on va mettre player food je n'ai pas créé ce tag je vais devoir le créer tout de suite l'avantage c'est qu'on va quand même les dissocier comme ça donc j'enregistre ce script je vais aller mettre ce script sur mon player food ici donc add ici player food script et je vais créer un tag même si je ne le mets pas mais il me faut ici un tag player food sinon je vais avoir un souci quand je vais le faire donc je vais écrire ici player food voilà donc je ne l'ai pas attribué on peut voir mais l'idée c'est qu'il soit disponible donc maintenant on va tester ça et on devrait être capable de ramasser les player food sauf que si on veut le faire il faudra aussi intervenir sur le contrôleur c'est à dire qu'ici quand c'est le player ou alors ou c'est comme ça ou si le collision tag est égal à player food à ce moment là alors je vais fermer l'apparent voilà j'ai dû l'enlever par erreur alors qu'est-ce que j'ai fait hop c'est ça et une en moins voilà et donc maintenant ça va avoir exactement le même comportement c'est à dire que on va manger la pastille la player food qu'on récupère bon en général elle fait de toute façon elle est fixée à 0,5 je ne sais plus oui c'est ça qu'on a fait 0,5 et donc on va prendre 0,5 et puis la vitesse va être de nouveau elle aussi modifiée en fonction donc on va tester ça tout de suite ctlb pour faire un build alors c'est vraiment l'inconvénient quand vous développez des jeux multiplayer que ce soit avec une aide ou photon c'est toujours de devoir faire des builds du jeu mais on n'a pas vraiment le choix on va changer un petit peu ici on va le passer en LAN voilà et ici je vais le passer en client donc l'idée maintenant c'est de voir si on peut les ramasser alors le pire c'est qu'on va même pouvoir nous même les ramasser bon après on va voir si c'est gênant ou pas donc je vais ici splitter dès que je peux alors je ne peux pas encore je ne dois pas être à la taille requise deux fois ma taille de départ voilà donc lui je vais le laisser aller en bas et lui je vais essayer d'aller la récupérer avec l'autre instance déjà pour voir si on la voit elle est là et on peut voir que je peux la manger et je ralentis bien il n'y a pas de soucis et évidemment moi je peux aussi splitter voilà il n'y a pas de soucis et évidemment mon autre instance va pouvoir aller la récupérer on va essayer en tout cas elle est en bas à gauche voilà elle est là je l'avale je grossis et je finis par manger mon adversaire pouf voilà on peut voir qu'ici il est mort donc après à voir si on peut retourner de toute façon il faudra faire une game un menu offline donc de toute façon on pourra toujours le faire donc on peut voir que de toute façon on va s'arrêter au plus où on sera gros ici à un moment on va s'arrêter à 0,2 float parce qu'on avait fait un matf clamp donc dans tous les cas on va continuer à grossir mais à 0,2 f de toute façon de vitesse vous n'allez plus avancer beaucoup donc ça va être vraiment bon c'est à peu près comme dans le jeu c'est à dire qu'on après on est gros et on avance presque plus mais plus personne vient nous embêter donc voilà je pense que c'est déjà pas mal pour cette vidéo on a fait pas mal de modifications on va terminer ça je vais vous mettre à disposition de nouveau le code modifié alors vous pouvez voir que ça commence à devenir conséquent c'est pas évident mais en tout cas le projet prend forme alors on n'a pas terminé il y a encore beaucoup de choses à voir notamment ici bon sur le gameplay on est plutôt pas mal on split on peut manger nos pastilles on peut manger les autres joueurs il faudra s'occuper de la scène de la scène offline tout ça on pourra peut-être même faire notre propre interface ici on a utilisé le composant network manager HUD mais on pourrait très bien créer notre propre interface plutôt que d'avoir ici en haut à gauche ce truc c'est assez facile à faire en tout cas voilà j'espère en tout cas que cette série vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire pour m'encourager parce que ça prend pas mal de temps ce genre de série c'est beaucoup de codes il faut revenir dedans quelques semaines après donc comme je ne le fais pas d'une traite c'est pas évident de revenir on va pouvoir aussi par la suite gérer les couleurs parce que j'avais eu pas mal de sprites sympas avec des couleurs différentes évidemment là pour le moment on ne s'y intéresse pas donc mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît je l'insiste allez sur le site aussi où vous pouvez récupérer le code et allez mettre un petit like sur l'article ça fera toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !